Salut les gens, c'est Ninja H&V, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 272 de Tokyo Revenger. Par rapport d'ailleurs au live de mardi, on avait fait un live assez court d'environ 30 minutes où on a retracé justement les événements du chapitre de Tokyo Revenger. D'ailleurs du coup, bien sûr, n'hésitez pas à passer en live le mardi soir justement pour pouvoir parler à chaque fois des chapitres de Tokyo Revenger. Et d'ailleurs aussi dans la dernière review, j'avais annoncé mettre du coup des live réactions sur Spy Family. Mais finalement, j'ai abandonné l'idée car je me sens beaucoup moins à l'aise dans les réactions qu'avant tout simplement. Du coup, je suis désolé mais vous ne me verrez pas par exemple danser sur l'ending de Spy Family. Non. Bon, allez, juste deux secondes alors. Oh bah 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 c'est bon, on a assez vu mes talents de danseur. Bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo bien sûr. Mais bref, c'est parti pour la review de ce chapitre si émotionnel de Tokyo Revenger. On retourne avec Shinichiro dans le passé avec ce passage où Mikey justement joue avec son avion comme un gamin. Qui saute au-dessus du canapé et frappe la gueule d'ailleurs de Shin sans vrai esprit. Un coup qui nous fait un effet de choc et qui renforce le fait que Shin est complètement paumé. Est-ce un rêve, une hallucination ? La fameuse théorie comme quoi on revoit défiler la vie devant nos yeux ? Eh bah non. Malgré son saut dans la rivière pour pouvoir mettre fin à ses jours et mettre un terme à sa souffrance, Shin est retourné 4 ans en arrière dans le passé en juillet 1999, le même jour où Mikey jouant avec son avion fut paralysé en tombant dans les marches. Takeomi bien sûr qui engueule Mikey, il vient quand même de mettre un énorme coup de pied dans la gueule à son frère. Lui qui s'en fout un petit peu complètement parce qu'il revoit enfin le Mikey qu'il a connu, celui toujours en pleine forme, toujours souriant, etc. Il est tellement d'ailleurs pris par ses émotions que Shin saute sur Mikey pour l'enlacer dans ses bras pour revoir son petit frère qui d'ailleurs ne capte rien du tout à ce qui se passe. Parallèle assez intéressant d'ailleurs entre Shin et Takemichi lorsque Takemichi revoit Inata et se met à pleurer un peu de manière inconsciente. Bien sûr quand tu retrouves ce que t'as perdu, la première chose que tu fais c'est de rattraper le temps perdu. On retrouve Shin avec Mikey du coup en train de faire un tour de moto. On y voit encore d'ailleurs un parallèle assez évident entre Mikey et Izana, les mêmes plans, les mêmes sourires, Shin a fait en fait ce qu'il a toujours voulu faire, s'occuper de son frère et le voir sourire. Et quand la vie te donne une seconde chance, faut pas la louper. On y voit d'ailleurs le premier changement dans cette timeline, vu que Mikey est en moto avec Shin, il ne peut pas être devant l'escalier prêt à signer son arrêt de mort. Shin a donc réussi devant tout simplement le sourire de son petit frère, il se dit qu'il a enfin réussi à changer l'avenir. C'est d'ailleurs à ce moment-là aussi qu'il se rappelle qu'il a une sœur et un grand-père. C'est vrai, ça a été long quand même. Il revoit son grand-père et Emma en pleine forme en train de faire la cuisine, bien évidemment il veut les aider malgré qu'il n'y connaît rien en cuisine. Il essaye quand même de faire de son mieux pour se rendre utile et que en fait ce voyage temporel ne soit pas vain et que Mikey puisse vivre la vie que Shin souhaitait pour lui. À moins que... Et oui car c'est à ce moment-là que l'on a enfin ce flashback, celui qu'on avait eu juste avant la guerre, la grande guerre tout simplement entre le Kanto Manjikai et le Tom en seconde génération, celui où les pulsions de Mikey sont apparues pour la première fois devant Sanzu, Baji et bien sûr Senju. Mikey force alors Sanzu à sourire et à rire alors qu'il vient de le marquer à vie, une scène que l'on avait déjà vue mais cette fois du point de vue de Shin qui n'est pas trop étrangé à cela du coup. Shinichiro prend à part Mikey pour lui demander ce qui s'est passé, bien évidemment Mikey s'excuse mais il dit quelque chose d'intéressant. Quand je me suis rendu compte mais aussi la phrase « Même moi je sais pas pourquoi j'ai fait ça ». Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose ? Mais si bien sûr, dans l'arc Bonten, Mikey avait été rattrapé in extremis par Takemichi dont d'ailleurs il lui avait tiré plusieurs balles dessus et c'est à ce moment-là d'ailleurs que Mikey dit la même chose lorsque j'ai repris conscience que je t'avais tiré dessus. Mikey qui revoit d'ailleurs Sanzu à l'hôpital pour qu'il s'excuse surtout envers lui, sorti prendre l'air quelques minutes, Shin demande à Sanzu de pardonner Mikey, ce que Sanzu en tant que meilleur ami bien sûr fait, une poignée de main justement pour symboliser cela mais pas que, parce que oui les gars, Sanzu est le déclencheur de Shinichiro. C'est officiel, Sanzu avait donc bien un putain de rôle dans Tokyo Revenger sans doute parce que Sanzu justement souhaitait la même chose que Shin. Le voyageur temporel retourne dans le présent, dans sa boutique tout d'abord paniqué, il est très vite rassuré en voyant Mikey sur sa moto, lui demandant de la réparer. Bon du coup on va parler de deux choses assez importantes qui sont en rapport justement avec les pulsions sombres. Tout d'abord, de ce que j'ai compris dans ce chapitre, c'est que les pulsions sombres sont la conséquence du voyage temporel mais aussi de la malédiction qu'a posée le SDF sur Shinichiro. Une malédiction du coup qui se manifeste par des pulsions sombres qui influent la personne que l'on souhaite sauver, un destin dont il ne peut pas échapper. Comme il l'a dit Mikey, il ne contrôle pas lorsqu'il est tout simplement avec ses pulsions sombres, ou il ne se contrôle pas comme il l'a fait face à Saos, comme il l'a fait par exemple face à Sanzu. Ensuite par rapport à ça, il y a une interrogation qui me vient à l'esprit. Et Saos d'ailleurs dans tout ça, l'un des seuls autres personnages qui a déclaré avoir ses pulsions, comme Mikey, et en plus lui il le dit, c'est exactement comme Mikey, si les pulsions naissent de l'amour, on comprend par rapport à Saos et Mikey, ayant perdu des membres chers à leurs yeux. Mais alors pourquoi il ne se manifeste pas chez d'autres personnages comme Takenichi ou encore Izana, lui qui a tout perdu ? Et si c'est plus ensemble sur la conséquence d'un voyage temporel, alors pourquoi Saos les a ? Tant de questions que j'espère seront répondues bien sûr. J'ai beaucoup aimé mes chapitres qui étaient très courts, mais qui touchaient vraiment au fond du cœur du lecteur. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous d'avoir vu bien sûr cette vidéo. On se retrouve dimanche pour la vidéo sur l'histoire de Kakucho. J'ai hâte vraiment de vous la sortir. Mais bref, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien parce que c'est le plus important. Ciao ! Sous-titrage ST' 501